Hello tout le monde, aujourd'hui on va faire un petit peu de rangement sur mon bureau grâce à l'impression 3D. Effectivement, l'impression 3D permet de faire pas mal de choses dans la vie de tous les jours. Parce que oui, en dehors du prototypage, on peut aussi utiliser l'impression 3D pour réparer des choses ou même créer des choses. Et aujourd'hui on va créer quelque chose pour régler un problème. C'est que mon bureau, pour être honnête, il est un petit peu petit pour tout ce que j'ai. Et donc je commence cette petite série de création de choses utiles en 3D pour pouvoir améliorer mon quotidien ici sur ce bureau. On va commencer par quelque chose que j'utilise tous les jours, ce sont mes manettes de jeu. Vous le savez peut-être mais je suis un grand gamer. Quasi tous les jours je joue aux jeux vidéo, que ce soit sur Playstation, sur Xbox ou même sur PC. J'ai aussi la Switch mais j'y joue pas trop pour être honnête. Et le souci c'est que je suis un grand flemmard et j'aime que tout soit à portée de main. Et le truc c'est que j'ai beaucoup de manettes. Rien que pour Xbox j'en ai 3. J'ai celle qui venait avec ma console, j'ai aussi la Elite qu'on m'a offert. Et puis la manette qui venait avec, je l'ai cassée mais je l'ai réparée. Mais en attendant j'en avais acheté une autre. Et vous allez rire mais j'ai trouvé une utilité pour les 3 manettes. La blanche pour la Xbox, la rouge pour mon téléphone et la noire pour le PC. Oui j'utilisais une manette pour jouer avec mon téléphone. Et j'avais déjà imprimé cette petite chose qui me permet de mettre les manettes sur la console. Il y a quelque temps de ça. Le problème c'est que maintenant j'ai changé un petit peu mon setup. Effectivement j'en avais marre de travailler sur l'écran de mon MacBook. Donc j'ai branché mon écran dessus. Et mon bureau étant un petit peu petit, le Mac il est sur un pied. Puisque le seul côté où je peux mettre le Mac, ça à gauche. Puisqu'à droite j'ai la souris. Et que les consoles sont derrière le Mac. Et bien j'ai plus beaucoup de place pour mes manettes. Mais je vais vous le montrer en image. Donc voici mon bureau. Et voici comment, ou sont cachées plutôt les consoles. Elles sont ici derrière. J'ai la Playstation 4, la Xbox One S. Et mon Shadow. Et comme vous le voyez les manettes elles sont comme ça. Elles sont suspendues. Et bien il y a ce crochet ici. Et le souci c'est que je ne peux plus qu'en mettre un. Puisque sinon l'écran ici, il va toucher. Je vais vous montrer. Donc voilà, là avec deux manettes. Si j'ouvre mon écran, je ne peux pas mettre le pied plus loin. Il est au bord, si je peux un petit peu. Mais sinon je n'ai plus de place pour mes mains etc. Donc si je le mets là et que j'ouvre l'écran. Bah voilà, ça pousse la manette. Et donc ça risque de tomber. C'est déjà tombé plusieurs fois. Au pire ça pousse l'autre. Regardez, hop ça pousse l'autre. C'est l'autre qui va tomber. Donc voilà, c'est super galère. Il faut que je trouve une solution. Et donc jusqu'à maintenant, j'utilisais deux supports comme ça suspendus. Et un autre comme ça qui était levé. Et donc le souci comme vous avez vu, c'est que je ne peux plus utiliser qu'un seul. A cause de l'écran du portable. Pour la troisième manette, j'avais fait celui-ci. Qui lui vient sur la console. Et le souci c'est qu'avec le poids, il se plie. Et donc il y a un moment où il va casser. Et donc je l'ai renforcé, j'ai créé celui-ci. Le problème c'est que l'impression avait raté au moment où je l'avais fait. Et il y a un petit décalage. Donc impossible de le mettre sur la console. Et donc je me suis dit, pourquoi ne pas fusionner ces deux là. Les mettre ensemble. Pour déjà mettre deux manettes. Et pourquoi pas en imprimer un deuxième et le retourner derrière. Comme ça je peux mettre trois manettes dessus. Donc on va sur Fusion 360 et on va modifier ça. Et donc au final, voilà ce qu'on obtient. Ouais je sais, comme ça c'est moche. Mais je vais vous montrer comment ça donne. En tout cas, si ça vous plaît et que vous possédez aussi une Xbox One S. Je vous mets le lien Thingiverse pour télécharger ça et pouvoir l'imprimer. Et n'oubliez pas, si la vidéo vous a plu, laissez un petit pouce bleu. Partagez-la. Et abonnez-vous. Et suivez-moi aussi sur les différents réseaux sociaux. Et sinon on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Et d'ici là, portez-vous bien. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501